Les basketteuses du BLMA ont le sourire, malgré une victoire acquise dans la douleur. En début de match, les deux équipes se rendent coup pour coup. Pourtant, les Latoises continuent de dominer les débats, grâce à des actions bien menées. Le score 41-39 à la mi-temps, les locales ne creusent pas l'écart et restent sous la menace détruite. On savait que c'était une équipe en jeu au shoot, et ils nous ont gênés. En plus, ils ont bien alterné jeu intérieur, jeu extérieur. Et puis c'est une équipe qui est capable de shooter de partout, on l'a vu, donc c'est une équipe très dangereuse. Mais néanmoins, on s'est battus jusqu'au bout, et puis les ballons chauds, on a été les chercher, et ça a fait la différence. Dans le troisième quart-temps, les filles de Valérie Demory accélèrent, mais Gospic ripostent. Au terme des 40 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, 74 partout. Il faut donc jouer les prolongations. Edwige Lesson-Ouad met la main sur le ballon et inscrit deux paniers décisifs. Le BLMA est lancé et s'impose au final 89 à 81. On avait à cœur de mettre toutes les chances de notre côté, et ça a passé par l'emporter ce soir. Donc voilà, on n'est pas encore totalement qualifiés, mais on a déjà un pied. Il nous reste deux matchs à jouer, deux matchs difficiles, pour mériter peut-être un peu plus notre qualification. En attendant la suite de l'Euroleague, retour à la Ligue féminine pour le BLMA. Samedi prochain, les filles se déplacent à Arras pour conforter leur première place au classement.